Bienvenue à toutes et à tous, on est chez Mozilla, certains d'entre vous connaissent déjà les locaux, pour ceux qui ne les connaissent pas, on est une fondation, on s'occupe de beaucoup de choses, vous connaissez sans doute tous Firefox, on n'a pas d'actionnaire, et ce qui nous permet de faire des choses qui ne sont pas exactement pour nous rapporter de l'argent, et vous en faites partie. Donc en fait, vous travaillez dans l'open source, vous faites partie d'un écosystème que nous cherchons à encourager, et donc c'est pour ça que je vais passer la parole à Maxime pour commencer la présentation. Donc bonjour à tous, bienvenue au SFPO de juin 2015, je vais vous faire une très rapide présentation de ce qu'est l'AFCI et le Symfony PO pour ceux qui connaissent pas. Qui ne connaît pas l'AFCI ? Une personne, d'accord. Qui vient pour la première fois à Symfony PO ? Ok, un peu plus ou moins. Bon, l'AFCI, simplement, c'est l'association qu'on a montée, qui est une association de faits, on n'a aucun droit légal on va dire, qui est une association de faits autour de Symfony et des utilisateurs français, et le Symfony PO, c'est l'événement qu'on organise tous les mois. Donc l'AFCI, très rapidement, c'est promouvoir l'utilisation de Symfony. À terme, on aimerait bien toujours en faire plus, c'est une question de temps toujours. C'est une association qui est indépendante, puisqu'on n'est financé par personne. C'est uniquement au niveau des Symfony PO que les entreprises viennent et sponsorisent. Et on l'utilise pour communiquer des groupes de mailing list. Donc j'y viens. Si vous avez envie de présenter quelque chose, une librairie open source, un bundle, peu importe ce que vous avez à présenter, faire un retour d'expérience peut-être pour l'association et le présenter à tout le monde, ça peut être hyper intéressant. Et donc ce que je vous propose, c'est de tout simplement proposer votre talk sur la mailing list. Et évidemment, si vous êtes une entreprise qui peut héberger, qui peut sponsoriser, sachant que le sponsoring, ça peut être en deux parties, la partie de l'hébergement et la partie du pot qui est après. Donc si vous êtes également une entreprise, c'est pareil, ça se passe sur la mailing list. A savoir qu'on a un site, AFSI.fr, on a un Twitter, pas très actif, mais on a un Twitter quand même. Et surtout, ce groupe que vous pouvez trouver facilement sur Google et sur le site, où on va échanger systématiquement pour chaque Symfony PO. Et on a forcément la page Meetup sur laquelle vous êtes tous inscrits. Je voulais parler un tout petit peu de PHP 7. PHP 7 vient de sortir, n'hésitez pas à le tester, testez vos librairies, testez tout ce que vous pouvez. Ça va vraiment aider la team PHP qui a vraiment des soucis là-dessus. Et puis PHP Steps, c'est top. Et une toute petite parenthèse. Si vous êtes développeur Symfony 4, il y a des gens qui cherchent. Voilà. Bon, c'est un stagiaire. Cherche un stagiaire. Symfony 4, voilà. Bon, tout de suite, je vais laisser la parole, du coup, aux deux conférenciers. Enfin, d'abord, à celui qui va nous présenter son projet. Et ensuite, aux deux conférenciers, Mathieu Auger et Tristan Roussel. Voilà. Merci et bon essai pour toi tous. Merci Maxime. Avant de commencer, je voudrais remercier l'AFSI pour nous aider dans l'organisation, à savoir le planning, la gestion des inscrits, l'organisation de tous les meet-ups. Et surtout, je voudrais un grand merci à la Fondation Mozilla pour nous prêter cette magnifique salle pour organiser le meet-up Symfony. Et plus largement, la Fondation Mozilla, c'est quand même un des plus gros acteurs du logiciel libre et un des plus anciens également, qui a énormément contribué, et pas uniquement sur les navigateurs. Donc voilà, un grand merci à la Fondation Mozilla. Voilà, aujourd'hui, je suis Nicolas Bouquet, je suis le directeur d'un projet qui s'appelle Open Orchestra. Je reconnais certaines têtes qui étaient présentes au Centini Live. Hop, excusez-moi, je vais juste en même temps... Est-ce que vous êtes passé peut-être de l'HDMI au VGA, non ? Ok, petit souci technique. Tout va bien. Ok. Hop. Donc, Open Orchestra, c'est un CMS réalisé sur Symfony 2 et MongoDB. Pour moi, pour nous, pour toute l'équipe, c'était assez important d'organiser ce genre d'événement. Ça fait peut-être une quinzaine d'années que je travaille dans l'open source. Chaque occasion qu'on a aussi de pouvoir contribuer, et pas juste utiliser, parce qu'on est quand même beaucoup utilisateurs, et souvent pas assez contributeurs. Donc à chaque fois qu'on a l'occasion de contribuer, que ce soit en organisant ces événements, mais également en contribuant du code au grand projet, c'est quand même très important. Et pour moi, en tout cas, à titre personnel, qui utilise également l'open source depuis peut-être plus de 20 ans avec Linux, c'est quand même très important. Donc voilà, on est très fiers d'organiser ce meetup ce soir. Et je vais juste prendre trois minutes pour vous présenter notre projet. On a créé un CMS. Alors, pourquoi créer un CMS aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'on pense qu'on a mis des choses à apporter. Donc aujourd'hui, on a réalisé un CMS from scratch, il y a un an et demi, en Symphonie, en GoDB, orienté plutôt aux très hautes performances, très hautes qualités de code, qu'on veut facilement extensibles. Évidemment, toutes les fonctionnalités classiques d'un CMS, à savoir le versionning, le multilinguisme, la détection de device, la partie multi-sites sont évidemment de mise. Le projet est entièrement open source. Il est restful, c'est-à-dire que toutes les entités, toutes les pages, tous les utilisateurs sont automatiquement accessibles via une API REST. Et je vais revenir juste en une minute sur pourquoi on a construit un CMS en 2014. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde sait que le couplage fort est une mauvaise pratique. Et pourtant, tous les produits actuels, je peux parler d'EasyPublish, d'autorubal, de Tipo3 et bien d'autres, restent fortement couplés, que ce soit au niveau du code, au niveau bas niveau, mais aussi à un niveau un peu plus haut, couplés à des solutions techniques. On est fortement couplés à une base de données, on est dépendant d'un MySQL, d'un PostgreSQL, d'un Oracle. Et finalement, c'est assez compliqué. Si un jour, on veut s'intéresser à du HBAS, du Cassandra ou autre, c'est quand même très difficile d'utiliser un produit existant. Du coup, on part from scratch sur du développement pur spécifique et on trouve dommage qu'on n'ait pas un produit qui sache s'adapter à tout type de situation. Donc on s'est dit, voilà, on veut un produit qui soit vraiment très facilement extensible et qui soit adaptable à toute situation. Donc voilà, on s'est dit, construisons un projet qui ne dépend vraiment que de l'abstraction et jamais de l'implémentation et qu'on sache débrancher facilement n'importe quel des services, que ce soit la médiathèque, de la débrancher, au lieu de reposer sur le système de fichiers, d'aller chercher des fichiers sur Amazon S3 ou sur un autre système, que ce soit simple, que ce soit changer notre base donnée qui est MongoDB par MSQL ou par du HBAS, que ce soit simple également. Donc on s'est vraiment attaché à cela au niveau du code. On est également un projet qui essaie de mettre en avant la qualité de code. Donc évidemment, on a énormément de tests unitaires, on a Sensu Insight qui tourne, on essaie d'embrasser tous les meilleurs standards, que ce soit de Symfony ou de programmation orientée objet. C'est quelque chose qui est très important. Et actuellement, le projet, il tourne. Les derniers cas d'utilisation sont pour le groupe PSA. Le groupe PSA nous a dit « Votre produit nous intéresse, c'est très bien. » Par contre, nous, en interne, on n'a jamais validé MongoDB. « Est-ce que vous pouvez le faire tourner sur MySQL ? » Donc on a fait l'exercice. Effectivement, ça tourne sur MySQL, sans aucun problème. C'est quand même une très grosse application parce qu'une seule application fait tourner 120 sites. Donc c'est tous les sites pays du groupe Peugeot. Et ça représente 250 millions de hits par mois. D'un autre côté, une autre application qui n'a rien à voir, qui est pour le coup une application plutôt interne pour les forces de vente de Motensi, où on a réalisé en fait une application qui ne fait que mettre à disposition des web services pour des applications mobiles et pour un site web. Ce qui a été, par exemple ici, étendu, c'est la médiathèque d'origine d'Open Orchestra a été étendue pour incorporer des médias qui viennent de web services externes. Donc ça, c'est à peu près 2000 utilisateurs. Le projet, c'est le début du projet. On est en période de bêta test. On a besoin de vous pour tester, proposer, proposer des évolutions et éventuellement proposer du code. Qui sommes-nous ? On est actuellement six développeurs passionnés par sa phonie, par le développement, par la conception qui ont été objets. C'est vrai qu'on s'est fait plaisir sur notre projet. On a du Node.js, on utilise Travis, Scrutinizer, du BIAT. C'est vrai que sur les technologies, on s'est vraiment fait plaisir. On est financé par un grand groupe qui est Business & Decision, ce qui est aussi gage quand même d'une pérennité de la solution. Et on vous encourage grandement à regarder le projet, le code source et à contribuer sur GitHub. Voilà, merci beaucoup et je vais laisser la main aux deux conférenciers. Bon meet-up. Merci. Applaudissements Parfait. Parfait. ... ... ... ... ... ... ... C'est l'arrivée. Bienvenue en tout cas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation, mais ça ne peut pas être une présentation comme j'ai l'habitude de voir SFPo. Je ne veux pas vous présenter une nouvelle technologie. C'est plus un retour d'expérience sur la timeline qu'on a mis en place chez MaResidence. Moi, c'est Mathieu. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Github. Je suis développeur chez Theodo depuis maintenant deux ans. Depuis mon premier jour chez Theodo, je suis en mission aussi chez MaResidence. J'essaie d'apporter le maximum que je peux. Je travaille avec une équipe de super développeurs qui sont un peu de tous les horizons. On a des développeurs de KNP, de Science Labs, de BAM. On essaie d'apporter toute notre expertise pour faire marcher MaResidence. D'abord, la question que vous pouvez vous poser, c'est MaResidence.fr, c'est quoi ? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent au moins MaResidence ? Deux noms. Et est-ce que, parmi ces gens-là, combien de gens l'utilisent régulièrement ? Non, ça rejoint un peu ce que je voulais vous expliquer. MaResidence.fr, c'est un réseau social d'entraide entre voisins. Concrètement, ça veut dire quoi ? Je sais que j'aime bien expliquer l'objectif d'une startup en se posant la question à quel problème elle répond pour les utilisateurs. Personnellement, j'en ai identifié trois. Tout d'abord, c'est que je ne communique pas avec mes voisins. On peut se dire que ce n'est pas forcément un problème de ne pas communiquer avec ses voisins parce qu'il y a des gens qu'on les déteste. Peut-être que si on les connaît bien, au final, on va leur discuter directement avec eux. Mais ça arrive de temps en temps qu'on ait besoin de leur parler. On fait une soirée chez soi et on veut mettre un petit mot, on veut les avertir. Donc, il y a le papier, mais aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. On pourrait peut-être leur parler sur un site internet. Il y a aussi toutes les entités qui sont les conseils syndicaux, les bailleurs, les promoteurs, les personnes qui administrent nos immeubles et qui semblent, la plupart du temps, difficiles à joindre. Personnellement, je voulais installer la fibre chez moi. On m'a dit qu'il faut percer des trous dans les murs, qu'on a un accord de votre conseil syndical. Moi, je veux bien, mais je ne sais pas comment le contacter. Un deuxième problème, c'est que je cherche ou je propose des biens et des services à proximité. Donc, au final, admettons, il y a peut-être des papas parmi vous. Vous cherchez des baby-sitters. Actuellement, on cherche des baby-sitters. On peut les chercher et se retrouver avec un baby-sitter à l'autre bout de Paris. Ça serait peut-être mieux si cette baby-sitter, on la retrouvait juste un étage en dessous dans notre immeuble. Pareil, peut-être que je suis un pro du bricolage. Ce soit le cas, mais si je pouvais, je pourrais peut-être aider les gens de mon voisinage. Et enfin, je ne suis pas forcément informé sur la vie de mon quartier. Dans mon quartier, il y a des commerces, il y a des associations, des communautés, un tas d'organisations locales. Personnellement, je ne les connais pas. J'ai appris récemment que j'avais une boîte de nuit juste en bas de chez moi, qui est super. Mais à part ça, je ne le savais pas. On peut avoir les avis sur TripAdvisor, mais ces avis restent quand même des avis un peu publics, anonymes. Au final, l'avis d'un voisin, quelqu'un qui se balade dans la rue tous les jours, qui va tout le temps à cette boulangerie, il me dit que c'est la meilleure. Peut-être qu'il a raison. Pour répondre à ces problèmes, ma résidence propose beaucoup d'actions différentes. On peut poster des actualités, on peut poster des événements, et on peut choisir de les poster soit dans son immeuble, dans son quartier. En plus de ça, il y a aussi une autre entité, c'est les annonces. On a plein d'entités qui arrivent au-delà de ça, des associations, des commerces, des communautés, des collectivités. Je vous épargne parce qu'après il y a les bailleurs, les promoteurs, les conseils syndicaux. Et un tas d'actions sociales qui sont les recommandations, les partages, les likes. Ce que je veux faire comprendre avec cette slide, c'est qu'il y a énormément de choses à faire sur le site, et que c'est assez difficile de se retrouver. Pour orienter l'utilisateur, la première stratégie qui avait été prise par notre équipe produit, c'est d'avoir une notion d'univers. Donc un gros menu, que vous pouvez voir, avec six onglets. On a un onglet Entraide Annonces, qui regroupe les petites annonces. Un onglet Mon Quartier, qui regroupe vraiment les contenus géolocalisés. Mais ici, on peut déjà se dire qu'il y a un peu de confusion, parce que les annonces d'entraide pourraient aussi se retrouver dans Mon Quartier. Un onglet Discussion, mais au final, quand je fais des contenus quelque part, je suis aussi en train de discuter. Un onglet Ma Résidence et un onglet Talent des Voisins avec un bon monsieur musclé. Mais au final, tout ce que ça nous dit, on ne sait pas trop. On a présenté ça aux utilisateurs et ils n'ont rien compris. On a pu mesurer ça en fait, surtout grâce au taux de rebond. Les gens s'inscrivent, mais ils ne reviennent jamais. Ou surtout le fait que les utilisateurs ne créent pas de contenu. On leur donne énormément de vecteurs pour créer du contenu. Peut-être trop, mais au final, ils n'en créent pas. La question qu'on s'est posée, c'est plutôt que de mettre un gros menu et laisser l'utilisateur se déplacer et essayer de trouver lui-même son contenu, est-ce qu'on ne pourrait pas lui apporter le contenu qui l'intéresse directement ? On a réfléchi et on s'est dit qu'on pourrait faire une timeline personnelle. On va s'inspirer au final des acteurs qui réussissent, type Facebook. Facebook, vous n'avez pas 40 menus, vous avez une timeline. Je pense qu'il y a un nombre très important d'utilisateurs qui n'utilisent jamais cette timeline d'ailleurs. Mais le contenu qui les intéresse est à cet endroit-là et uniquement à cet endroit-là. Maintenant, par quoi on est passé techniquement ? Chez Ma Résidence, on travaille en Scrum. On fait des sprints d'une semaine et ça consiste en des itérations. Notre objectif, Scrum, ça nous pousse à réfléchir en termes de valeur business, à apporter le plus rapidement quelque chose à l'utilisateur au bout d'une semaine. On a fait une première itération et notre équipe produit nous a dit qu'on veut afficher les actualités de la ville. On s'est dit, c'est simple, comment apporter rapidement de la valeur ? On va le faire avec des outils qu'on connaît et on a utilisé SQL et Doctrine avec une requête simple. À ce moment-là, j'ai mis une petite gazelle parce que notre code était léger, il était rapide, il était beau. C'était vraiment trop cool. Et petit à petit, l'équipe produit nous a rajouté un lot de fonctionnalités. On pouvait s'y attendre, mais ils nous ont demandé d'ajouter les annonces du quartier, les contenus des immeubles, les recommandations, les commerces et les assos qui se sont inscrits, les news du blog, tant qu'à faire des petites boxes de publicité. Et au fur et à mesure, notre petite requête SQL du début s'est alourdi. On a eu beau faire des phases d'optimisation, on se retrouvait avec des requêtes gigantesques. Et quand on gagnait en nombre de requêtes, au final on perdait en termes de mémoire. Et pour terminer, le marketing nous a proposé la killer feature, c'est l'extension département, c'est-à-dire, si jamais vous ne trouvez pas de contenu dans une ville, par exemple moi j'habite à Châteauranous-en-Thomas, une ville pas très connue et où il n'y a pas trop de contenu. Et la feature, c'est si vous ne trouvez pas de contenu dans une ville qui est réduite, vous faites tout pareil mais dans le département. En gros, ça nous a fait requêtes SQL x2. On s'est retrouvé avec plus trop une gazelle, c'était une page extrêmement lente. De mémoire, on avait 4 secondes en temps de chargement. Pour bien faire les choses, c'était notre page d'accueil, juste après avoir rempli le code postal. Donc, il y avait clairement un problème. On savait qu'il fallait déjà réagir, mais on hésitait encore. Et c'est là qu'on nous a parlé de MR4, l'abrévation de ma résidence 4, c'est la nouvelle version du site. À ce moment-là, on s'est rendu compte que la timeline, même si elle était un peu lente, elle fonctionnait. La timeline fonctionnait. Donc, il y a eu un processus complet de refonte, refonte du design et refonte de l'ergonomie dans cette version 4. On nous a apporté les designs. Et on nous a montré, on nous a dit, voilà, c'est tout pareil que l'ancienne timeline, sauf qu'il faut changer un peu le design. Et on nous a montré, je ne sais pas si vous les voyez ici, il y a offre, demande, service, c'est des filtres. Donc, des filtres qu'on n'avait pas sur l'ancienne version. Ils nous disent, ne vous inquiétez pas, c'est des filtres. Puis, ils sont spécifiques sur les types de contenus. C'est facile, non ? Non. Donc, déjà qu'en SQL, on avait quelque chose de très complexe, très lourd à maintenir. On s'est dit, si on rajoute une gestion de filtres par-dessus, ça ne va pas le faire. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait tenter quelque chose et qu'au final, il était temps de pérenniser notre solution technique. On a eu plusieurs idées. On peut avoir peut-être Redis. Peut-être qu'on peut stocker les timelines complets des utilisateurs dans les Redis. En termes de temps de lecture, on aurait des temps extrêmement bons. Mais en termes de mise à jour des timelines, ça pose de gros problèmes. Parce que si je pose un contenu, je dois updater les timelines de tout le monde. On s'est clairement dit que c'était une fausse bonne idée. Passer à MongoDB, passer à une base de données non relationnelle. Mais est-ce que c'est vraiment ça le fond du problème ? Et on a réfléchi après à Elasticsearch. Et on s'est dit, mais en fait, notre timeline personnel, pour de vrai, c'est quoi ? C'est tous les contenus de ma résidence qui sont filtrés sur certains critères. Donc des critères qui intéressent l'utilisateur, sa ville, ses centres d'intérêt. On peut comparer par exemple avec Google. Les résultats de Google, au final, c'est des contenus qui sont filtrés sur votre langue, votre région probablement, et les mots clés. La seule différence qu'on voyait par rapport à un moteur de recherche type Google, c'est que nous, on voulait des contenus triés par date décroissante. À ce moment-là, on a fait un POC. On ne voulait pas retomber dans le travers de choisir une techno, faire en sorte qu'elle marche un peu, puis normalement elle ne marche plus. Donc on a pris un million de documents. On les a indexés dans Elasticsearch. On a fait un mapping à peu près équivalent à ce qu'on souhaitait. On a vérifié ce que ça tenait à charge. Et ça a très bien tenu à charge. Elasticsearch, pour le coup, avait des temps de lecture très bons, des temps d'écriture plutôt pas mal. Et en termes de maintenabilité, on gagnait aussi. Je ne vais pas vous présenter techniquement tout ce que fait Elasticsearch, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de présentations là-dessus. Je voulais juste vous montrer la config par défaut, ce qu'elle permet, et nous, ce qu'on a amélioré par rapport à ça, ce qu'on a un peu optimisé. Donc on utilise le Foss Elastic à bundle. Je pense que c'est la référence complètement dans les bundles Symfony sur Elasticsearch. Une configuration de base dans Foss Elasticsearch, c'est la suivante. Donc on définit dans la config des types. Ici on a par exemple une actualité ou un événement. Et on le définit des champs. Je veux l'ID, je veux une date de création, un titre, une description. Et enfin, je descris comment je veux que ça soit persister. Ça, c'est une config standard, config de base. Mais déjà, elle permet de faire des choses plutôt pas mal. Par exemple, le listener doctrine met à jour automatiquement l'index Elasticsearch à la création, à la modification, à la suppression de vos entités. C'est déjà pratique. On a un service de recherche par type et par index. Le service de recherche est plutôt simple, parce qu'on fait des find sur des strings ou des choses comme ça. Mais c'est gratuit, on ne va pas cracher dessus. Et enfin, il y a une commande, c'est Foss Elasticsearch qui permet de reconstruire tout votre index à partir de votre base de données. Il va récupérer les lignes par une ou par batch. Il va les pousser dans votre Elasticsearch. C'est déjà cool. Maintenant, on a fait une utilisation un peu différente de tout ça. D'abord, un tip, ce qui n'est pas vraiment un tip, mais indexer le minimum de vos champs. Il y a certains champs que vous voulez peut-être requêter, mais pas afficher. Ou inversement. Nous, typiquement, la description, c'est des champs sur lesquels on ne va jamais rechercher. Donc, en mettant index no, ça vous permet de gagner un espace sur vos données. Ensuite, on a utilisé le rappeur PHP d'Elastica pour faire des requêtes un peu plus complexes. L'exemple que je vous donne, c'est la liste des voisins d'une ville ou d'un immeuble. Pour ça, on utilise l'option resolver de Symfony. On définit un certain nombre d'options qui ont des valeurs par défaut, et d'autres qu'on peut surcharger. Et après, la syntaxe est plutôt simple et assez maintenable. On définit un filtre, donc un boolean, en disant ce qu'on veut récupérer. Et après, on définit est-ce que je veux absolument que tous les contenus soient dans cet immeuble, avec l'option invitation group, ou je veux que tous les contenus soient dans certaines villes ou dans certaines skills. On met le tri, on met la taille, le nombre d'objets qu'on veut récupérer, l'offset, et c'est pas plus compliqué que ça. Je voulais montrer un screenshot de notre timeline actuelle. Vous voyez, on a des contenus qui sont agrégés, on a des événements, des actualités, des petites annonces. À droite, c'est des contenus qui reviennent directement de notre community manager. Elasticsearch nous a vraiment permis de regrouper tout ça. En termes de perfs, au niveau de la lecture, c'est vraiment très bon. On a 5,92 millisecondes pour récupérer tous les voisins qui ont le valoir appairé. C'est des temps d'accès par rapport à notre ancienne requête SQL qui sont juste incomparables. Par contre, en termes d'écriture, on a pris les 70 000 premiers users, on les a indexés avec la commande interface Elastica et on est arrivé à 26 minutes. Cela pose beaucoup de problèmes dans le sens où, comme je vous l'ai dit, on fait du Scrum, on essaye de faire des mises en prod régulières. On ne peut pas se permettre d'avoir une mise en prod qui met deux heures à indexer les contenus chaque fois qu'on veut échanger le mapping. On a essayé un peu de regarder comment Fox Elastic a Populate. L'avantage, en quelque sorte, de Fox Elastic a Populate et son inconvénient, c'est qu'il est très abstrait. Il marche directement, comme je vous l'ai dit, avec la config de base, mais il n'est pas forcément ultra performant pour la tâche qu'il réalise. Il crée un query builder, c'est-à-dire qu'il va sélectionner tous vos champs de votre entité. Il va éventuellement faire des jointures s'il a besoin de récupérer des entités liées. Par exemple, on a les badges qu'on veut récupérer pour nos utilisateurs. Il va ensuite tout hydrater les résultats de votre base de données dans des objets. Cela fait rappel aux classes de réflexion de PHP qui ne sont pas connues pour être les plus performantes. Et derrière, il y a Fox Elastic a qui va le retransformer en document pour l'indexer. Cela fait encore rappel à la réflexion pour lire votre mapping. Ce n'est pas idéal. Un développeur de Schema Residence, Nicolas, a créé un provider custom parce que Fox Elastic a fait un provider custom. et a fait un provider en RAW SQL. L'idée de base, c'est que l'élasticsearch permet de... Quand on alimente un élasticsearch, au final, on lui donne des tableaux. On va lui donner du JSON, mais c'est plus ou moins l'équivalent des tableaux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces couches d'abstraction, couches d'abstraction de doctrine, couches d'abstraction du mapping de Fox Elastica ? A priori, non. Notre base de données est capable de nous remonter des tableaux. On pourrait directement récupérer un tableau et indexer un tableau. Donc, ce qu'il a fait, c'est plutôt simple entre guillemets. C'est sélectionner juste les chambres dont on a besoin, hydrater les tableaux liés aussi avec des requêtes simples, mais séparées, sans aucune jointure. Et après, c'est un gros tableau qui est compacté. Là, ce n'est peut-être pas le plus performant, mais en termes, rien qu'avec ces modifications, on est quand même arrivé à un temps d'écriture des 70 000 premiers users de 1 minute 30. Donc, par rapport aux 26 minutes de tout à l'heure, c'est un gain qui est déjà assez énorme. Pour rigoler un peu, j'ai un peu regardé quand même dans Blackfire qu'est-ce qui nous avait permis de nous faire gagner du temps. Donc, ce qu'on voit, c'est effectivement ce qu'on avait dit. On a du simple XML Lotfile. Ça, c'est... Je crois que c'est les metadata. C'est notre Doctrine Soft Deletable. Rien qu'avec ça, on gagne 5 minutes. Je ne sais pas si c'est normal. Et ensuite, tout ce que vous voyez, en fait, c'est des PDO, donc Create Entity Doctrine. Garbage Collector qui se repose un peu plus, il sera avec moins d'entités et plus de tableaux. Et des Properties Access. Donc tout ça, c'est quand il essaye de lire les données privées de vos classes. Donc, finalement, on a gagné tout ça. Et c'est ce qui nous a permis de faire ce gain de 24 minutes et plus un peu de mémoire au passage. Au-delà de la technique, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça ? Il faut être rapide pour... Notre erreur, je pense, là-dessus, c'est qu'on a été rapide pour coder. On a fait des itérations, on a ajouté au fur et à mesure des features, des features, des features. Mais notre objectif, l'agilité, ce qui est plus précisément le Lean, nous pousse à plutôt être rapide pour apprendre. On doit avoir des hypothèses. Notre hypothèse, c'est est-ce que la timeline personnelle va marcher, nous apporter plus d'utilisateurs ? Et au moment où on a validé ce concept, c'est à ce moment-là qu'on aurait dû changer de technologie au final, au lieu de s'embourber dans des requêtes SQL encore et encore. Je sais ce que je voulais dire sur cette timeline, mais c'est exactement ça. On aurait dû s'arrêter, on aurait dû faire un checkpoint, comme les coureurs de marathon qui se reposent deux minutes, mais qui au moins, après, peuvent aller plus vite. On cherche du feedback. Avant, j'avais mis « Inscrivez-vous », ça faisait un peu commercial. C'est toujours pour faire progresser une startup, parce que ma résidence est encore une startup. On a besoin de retours utilisateurs. Il y a l'équipe de ma résidence qui est ici. Si vous voulez aller les voir, j'aimerais beaucoup savoir, parmi tous les gens qui connaissent et qui ne sont pas inscrits, est-ce que vous trouvez que l'idée n'est pas viable ? Est-ce que vous trouvez que l'idée est bien, mais le site n'est pas bien ? Toutes les idées sont bonnes. Même si vous nous dites que ça ne sert à rien, OK, on aura appris quelque chose. Voilà. Je ne savais pas si j'étais le premier ou le deuxième speaker, donc j'avais mis le bon apéro. Du coup, j'ai fait ma fraise hier, je n'ai pas vu le Game of Thrones, donc si vous pouvez éviter de m'en parler, vous en serrez connaissants. Merci. Applaudissements Si vous avez des questions. OK. Pourquoi vous n'êtes pas sur ma résidence ? Bon. Next. Merci. 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 Alors ça fonctionne comment pour passer de l'HDMI au VGA ? 3 sur 3 l'effet démo. Bonjour à tous, je m'appelle Tristan Roussel, je suis développeur chez Théodaux aussi. Petit disclaimer, si vous voulez qu'il n'y ait pas que des gens de Théodaux qui fassent des talks, c'est tous bienvenus pour vous inscrire. C'est pour mon premier talk, je suis accepté dans un grand SFPo avec plus de centaines de personnes inscrites, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui je vais vous parler de localisation. Alors est-ce que tout le monde ici sait de quoi on parle quand je parle de localisation ? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont jamais utilisé de localisation dans des projets Symfony ? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la différence entre traduction simple et localisation qui voit à peu près de quoi ça parle ? Donc localisation, on a des super termes acronymes que vous avez peut-être déjà entendu. I-divisitaine, G11n, L10n, T9n, c'est un peu des termes mystérieux, certains plus connus que d'autres, j'avoue que certains sont un petit peu ésotériques quand même. Donc ce dont on va parler ce soir, on va parler de traduction, qu'on peut appeler aussi T9n, mais bon, si vous cherchez T9n sur Google, vous n'avez pas beaucoup de résultats, versus la localisation, alias L10n. Bon, L10n, ça, c'est déjà beaucoup plus connu. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la traduction ? Donc, c'est relativement simple, on prend du contenu des strings, qu'est-ce que ça donne en français, l'omelette du fromage. De manière traditionnelle, la traduction, on fait dépendre ça de la locale. Donc, en symphonie, on va avoir une locale qui va, par exemple, être avec deux lettres pour décrire le langage. Donc ça, c'est de manière assez simple. Ou de manière un petit peu plus compliquée, parfois, on va avoir en cinq lettres. Donc, E-N-U-S. Donc, qu'est-ce que ça décrit exactement, ce besoin de cinq lettres ? Je vous ai fait un petit exemple. Si, par exemple, je vous dis, I'll have some blueberry jelly for breakfast, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, c'est pas la même chose, jelly. Donc, voilà. C'est pour ces petites notions-là qu'on fait la distinction entre E-N-U-S, qui est l'anglais américain, de E-N-U-K, qui est l'anglais britannique. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire de la traduction dans Symphonie ? Globalement, on utilise le composant traduction, que vous connaissez tous déjà, qui a un super système de fallback que je trouve vraiment assez incroyable, qui peut être parfois un petit peu difficile à bien saisir. Donc, je prends ici un exemple, où j'ai cété ma locale à FRFR, donc le français de France, et j'ai deux fallbacks, donc l'anglais américain et l'italien. Donc, si j'essaie de traduire, qu'est-ce qui va se passer ? On va d'abord chercher dans les fichiers de traduction du français de France. Si on ne trouve pas, on va chercher dans les fichiers français. Si on ne trouve toujours pas, on va chercher dans la première fallback anglais américain. Si on ne trouve pas, on ne va pas chercher chez les anglais, parce que le système de chercher que dans la langue, c'est que pour la locale et pas pour les fallbacks. Si vous voulez faire une petite contribution à Symphonie pour rendre ça cohérent, ça peut être sympa peut-être, je ne sais pas. Et ensuite, l'italien, et enfin, si on ne trouve vraiment pas, on affiche la clé de traduction. Donc, jusque-là, c'est relativement simple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la localisation ? D'après le W3C, la localisation, c'est l'adaptation du contenu à un marché, pour réussir à adapter le contenu de manière régionale, culturelle. Donc, globalement, c'est une généralisation de la traduction. Alors, moi, quand je vais parler de localisation, je vais parler, pas exactement comme le W3C, mais plus précisément du fait d'adapter un produit à une région. Donc, on pourrait dire que c'est de la régionalisation, du R13N, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que c'est que de la localisation ? De manière hyper simple, On va prendre un nouveau produit, le MUFON, qui coûte 600 euros en France, 550 dollars aux US, et qui coûte 700 euros en Allemagne. Voilà, ça, c'est de la localisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, la langue, là, on parle en anglais, mais les contenus sont régionalisés. D'où, qui, en général, dépendent du pays de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour représenter le pays de l'utilisateur ? Deux lettres pour décrire le pays. Ce sont les deux mêmes lettres, par exemple, qu'on avait utilisées au bout de la locale de cinq lettres pour Symfony. Donc, pourquoi on peut se servir de localisation ? Quand est-ce qu'on peut avoir besoin de localiser son produit ? De manière simple, déjà, pour les prix. Donc, si j'ai un produit turc qui coûte 1234 livres turcs, je voudrais bien pouvoir l'afficher correctement et encore mieux faire payer mon utilisateur le bon prix avec la bonne devise. Ça peut être pour des problèmes de branding ou de naming. Il y a certains sites qui ne s'appellent pas pareil suivant les pays. Là, je vous ai donné un exemple un peu bidon. Le Mifone qui va s'appeler le Pifone en Grèce, pour des raisons de copyright. Ça peut être des différences de contrat. Typiquement, c'est un cas concret qui m'est déjà arrivé sur un projet chez La Fourchette. La Fourchette, que vous connaissez probablement comme un grand site pour réserver des restaurants et qui est assez internationalisé aujourd'hui. Et pour faire des contrats chez La Fourchette, par exemple, on a besoin d'avoir certaines informations juridiques comme le Tax Identification Number, par exemple aux US. Ça, c'est si on est aux US. Et en France, le SIREN, qu'est-ce que c'est ? C'est un numéro d'identification des entreprises. Voilà, c'est un exemple possible. Bon, encore un exemple possible, la disponibilité du contenu. Dire qu'on peut avoir la fonctionnalité de livraison uniquement pour les clients chinois. Voilà. Bon, ce que je vous recommande globalement, c'est Keep It Simple Stupid et You Aren't Gonna Need It. Globalement, la localisation, c'est plutôt pour les gros produits. N'utilisez pas de localisation de manière générale si vous n'avez pas une compagnie qui est internationale. Ça ne sert à rien. Parce que globalement, ça va vous coûter cher en maintenance et en complexité à la fois des règles métiers et du code derrière à maintenir, du nombre de fichiers à conserver pour la traduction, localisation. Je vous le déconseille globalement. Et le plus possible, sur chaque élément de votre produit, essayez de faire de la globalisation, de la mondialisation. C'est-à-dire rendre le produit le même pour toutes les régions, le plus possible. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de la localisation, donc, entendue sous forme de régionalisation dans Symfony ? On n'a pas grand-chose pour nous aider, dans Symfony même. Alors, je triche un peu parce qu'en fait, Symfony peut s'appuyer sur l'extension INTL de PHP pour nous proposer pas mal de choses, notamment à travers Twig qui utilise pas mal l'INTL et Symfony directement aussi. Qu'est-ce que c'est l'extension INTL ? C'est ce qui nous fournit les Numbers Formateurs, donc, pour formater des nombres ou des prix, typiquement. Donc, la classe locale de PHP aussi est faite par INTL. Alors, formater des dates aussi, ça fait avec INTL. Donc, globalement, de quoi on va avoir besoin, nous, pour faire de la localisation sur notre produit ? Si j'essaie de raisonner, j'ai un nouveau produit que je veux régionaliser. Je vais avoir besoin de quelque chose qui va ressembler un petit peu à un traducteur parce que j'ai envie de me dire que c'est simple, le prix, qu'est-ce que c'est ? Ça va être suivant mes deux lettres qui décrivent mon pays, je vais avoir un prix différent. Et typiquement, j'ai bien envie d'avoir un système de fallback aussi, comme sur la traduction. J'ai envie d'avoir quelques petits trucs en plus. J'ai envie de pouvoir localiser aussi bien du texte, mais aussi des entiers, des flottants, des moulins, tout type de scalaire. Parce que, quand je vous ai parlé de prix, c'est des entiers, par exemple, ou des flottants. Je vous suggère plutôt de faire des entiers pour des prix, c'est plus intelligent. Je vous parlerai de comment on va faire de la localisation encore un petit peu après avec un projet qu'on a utilisé notamment chez La Fourchette. Mais avant ça, petite interlude. Pourquoi c'est dangereux quand même de faire de la localisation encore ? Parce que dès qu'on fait de la localisation et de la traduction, on se mélange les pinceaux hyper facilement. Donc, déjà, là on a perdu déjà 50% des gens quand ils sont un peu fatigués. Globalement, les codes de langue et les codes de pays, on commence déjà à tout confondre au niveau des locales. Qu'est-ce que ça veut dire ? FRFR, c'est lequel qui veut dire le pays ? On rajoute la localisation, donc ils utilisent tous les deux les codes pays. Je ne vous raconte pas un exemple typique. Et encore, là, j'ai fait un exemple qui est relativement simple et facile à comprendre. Je suis un utilisateur du pays français, de la France. Mais j'ai envie de lire mon contenu en anglais et britannique. Je vais voir sur la page d'accueil du site qui me dit d'acheter le Mufon au prix incroyable de 5000 euros. Il dit ça en anglais. britannique. Donc, ça, ce n'est pas trop dur, la traduction. Le prix, c'est le prix français avec la devise euro et pas la livre. Jusque-là, ça ne devrait pas être trop dur à implémenter. C'est formaté selon les critères de formatage anglais, quand même. J'ai dit que c'était encore easy. Bon, il faut faire un petit peu gaffe. Quel symbole on utilise pour la devise ? Alors là, on commence à avoir des petits problèmes un peu plus durs parce que pour l'euro, c'est facile. Tout le monde utilise le même symbole. Mais il y a certaines devises qui n'utilisent pas le même symbole suivant la langue. Je commence à vous perdre. Où est-ce qu'on place la devise aussi ? Bêtement, est-ce que c'est devant, derrière, avec des espaces, finance et câbles, tout ça. Puis bon, on peut rajouter par exemple pour les langues qui s'écrivent de droite à gauche ou les langues verticales. Là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Bon, heureusement, pour ce genre de choses, là, si typiquement, dans mon exemple, l'extension PHP INTL nous aide quand même vachement bien. Et le number formateur est assez bien fait et va pouvoir bien résoudre nos problèmes là-dessus. Donc, je vais vous parler du projet qu'on a utilisé chez La Fourchette pour faire de la localisation. Il s'appelle le L-Dizem Bundle. Alors, je vous ai fait un petit exemple, un petit micro-site. Peut-être un petit peu plus petit. Donc, pour voir un petit peu de quoi on parle. Donc, on est sur SAS, le Software is a super service. C'est un tout nouveau produit qui va révolutionner votre métier. Et donc, on peut aller sur SAS, sur trois régions différentes. Il y a une région internationale qui va correspondre à une forme de fallback. Et on a trois langues différentes. On a anglais, on a français, puis on a français belge aussi. Donc, pour vous donner un exemple, là, on est sur la région internationale en langue anglaise. Donc, on va voir notre contenu en anglais, avec des prix de l'international. J'ai décidé que les prix en international, ce seraient en dollars US. Voilà. Donc, c'est assez marrant. Qu'est-ce qui se passe si je change de région ? Parce que, bon, changer de langue, vous connaissez, ça ne va pas beaucoup vous impressionner. Si je change de région, là, je me suis amusé. Par exemple, la date qu'on voit ici, elle est dans la time zone de l'utilisateur. Donc, ici, c'est l'heure française. Alors qu'avant, on était en heure du Pacifique. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit que le prix est français. On voit qu'en France, notre produit, il est disponible en ce moment. Alors que, si on regarde à l'international, le produit, il sera bientôt disponible. On voit qu'au niveau des partenaires, il y a pas mal de choses qui sont différentes. Et puis, vraiment, pour nous montrer un petit peu les petits tweets où il ne faut pas se tromper, typiquement, je regarde mon site en français belge. Ici, donc, quand je regarde... Alors, tout n'est pas bien traduit, c'est cool. Ouais, bon, voilà, c'est l'effet des mots. Vous avez gagné. Donc, si je regarde au niveau de mon contenu, je vois que SAS a plus de 70 nouvelles fonctionnalités en français belge, mais on n'est pas dans le pays belgique, on est dans le pays France. Donc, je vais vous montrer un petit peu le code de ce site pour comprendre comment fonctionne le L10N ici. Alors, je vais augmenter clairement aussi le zoom là, parce qu'on ne voit rien du tout. Ouais, génial. Comment on fait pour zoomer là-dessus ? Ouais, on va faire comme ça. Est-ce que vous voyez ou pas du tout ? Ouais, d'accord, je vais faire un vrai zoom. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais vous montrer donc de quoi il est question. Donc, dans notre produit, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans mon composer, j'ai la fourchette L10N Bundle qui est installée. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus. Au niveau de la configuration, qu'est-ce que j'ai pour le L10N ? Donc, j'ai une fallback de localisation. Je lui file aussi une fallback de local. Il y a un manager. Bon, c'est une configuration qui est relativement légère. C'est plutôt sympa. Alors, comment on va voir ça au niveau de la vue ? C'est là que vous allez voir le truc le plus intéressant avec les extensions Twig associées. C'est typiquement, je vais regarder alors quel contenu est localisé ici. On va regarder le prix, c'est le plus intéressant. Donc, si je regarde ici le prix de mon service, on a une extension Twig ici L10N qui va donc prendre la clé service.price et qui va aller chercher dans mon fichier de localisation le prix correspondant. Donc, ici, on est en YAML. C'est exactement comme la traduction. Donc, voilà, c'est assez sympa. Et j'ai mis pas mal d'exemples un petit peu différents d'utilisation. Donc, il y a des prix, il y a du formatage de date. Il y a de la localisation puis traduction. Certains contenus sont un peu difficiles. Il y a toute une matrice possible de choix. Donc, je vous encourage très fortement à regarder ce projet. Il est sur GitHub. Il est assez facile à installer. D'ailleurs, j'ai utilisé un projet qui s'appelle DevOps Bundle d'un de mes collègues qui l'a déjà présenté il n'y a pas longtemps au SFPo pour monter rapidement une VM et regarder vos projets. Donc, je vous invite à l'essayer et à me faire des retours pour vous amuser. Et aussi à essayer, du coup, le projet Aldizan Bundle. Il est assez récent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc, il y a plein d'opportunités de contribuer et d'améliorer l'outil. Donc, si vous voulez faire de l'open source, il y a vraiment des up for grabs assez faciles à prendre là-dedans. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais vous présenté ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements Oui ? Alors ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Alors, voilà. J'avais une question. Donc, là, on parlait de localisation. Comment vous travaillez avec des traducteurs ? Est-ce que vous leur mettez à disposition un back-office qui a été développé du cours d'interne, plugué à Symfony ? Ou alors, est-ce que vous utilisez des outils externes ? Parce que j'imagine que les traducteurs ne vont pas directement toucher des fichiers tech. Donc, ce qu'on faisait quand j'y étais, à la base, et qui n'était pas forcément extrêmement agréable à faire, c'est que c'était les développeurs qui géraient sans interface les traductions directement dans des fichiers sous contrôle de version. Donc, les traducteurs, on leur donnait le contenu à traduire. Parfois, c'était difficile de transmettre le contexte sur le site. Et nous, on devait intégrer les traductions ensuite. Donc, je sais que dernièrement, ils sont passés à une nouvelle solution qui était le Open Hell Design de Blablacar. Donc, je pense que là-dessus, ça a dû permettre d'accélérer pas mal le développement de leurs produits. Et donc, je pense qu'il y a des interfaces là-dessus pour gérer la traduction directement et permettre aux traducteurs d'être en direct. Il y a des versionnings ou... Parce qu'en fait, moi, j'étais dans une boîte où on utilisait ça, mais je pensais qu'il n'y avait pas de versionnings et que c'était juste pénible. Du coup, voilà, la solution, c'est... Il y a des versions qui ont eu un retour là-dessus. Soit on le versionne, soit on le met en base de données, soit on le met directement sur les serveurs prêts à disparaître si le serveur explose sans versionnings. Il faut choisir suivant le... Le problème du versionning, c'est qu'on peut difficilement... Enfin, on peut faire à partir d'une interface, il va falloir créer des commits pour mettre à jour nos fichiers. Et ça va empiéter sur le workflow des développeurs. Actuellement, justement, en fait, ils mettent... Donc, il y a Open Hell Design, et ils doivent aller récupérer les fichiers et les comités pour que ça soit en prod. Donc, il y a vraiment, finalement, une sauvegarde des traductions. L'Open Hell Design, c'est un outil graphique que tu peux installer. C'est open source et ça marche très bien. Je crois qu'il y avait une autre question. Là, le prix, 1499, il est dans un fichier de conf. Est-ce que c'est pas... Comment tu fais si tu veux changer le prix ? Tu veux qu'il soit en base de données ? Donc, aujourd'hui, dans le projet L10N, on a deux façons globales de récupérer nos localisations. C'est soit par YAML, il n'y a que ça comme format de fichier de conf aujourd'hui acceptable, soit en base de données, et je crois que le format recommandé, c'est du MongoDB. Donc, si vous voulez créer plus de fonctionnalités, de récupération, ou si vous voulez encore mieux, pluguer tous les outils existants de lecture de catalogue de Symfony pour que le projet puisse bénéficier de tout ça, je vous encourage à contribuer. C'est tout. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada